... Ton épée doit se tenir légèrement. Si tu la tiens trop fort, c'est comme un oiseau que tu étouffes. Si tu la tiens trop mollement, c'est comme un oiseau qui s'envole. Et souviens-toi que mon seul chemin est celui de l'honneur. À moi, vous deux ! Approchez ! Il me faudrait aller voir pour vous attaquer. Quand je suis très fatigué, je ne me rappelle plus le soir comment je m'appelle. Mais là, nous sommes entre amis, tout va bien. Je peux vous dire que je m'appelle Claude Carlière. Et que pendant 40 ans, j'ai entraîné, réglé des scènes d'action, de combat avec armes. Vous allez déduire, j'ai 40 ans de carrière. J'en faisais à peu près 10 par an. On voyait à peu près le nombre de films. Une botte, c'est la dernière attaque, ce qu'on appellerait l'estocade. Bon, la botte, elle marche bien si elle n'est pas connue de l'adversaire. Bien paré, monsieur ! Autrement, c'est la dernière action que l'adversaire ne prévoit pas, qui tue si c'est en pleine poitrine, qui peut être mortel si c'est en effet au visage. J'ai l'a vu, mais quand Paul Féval a fait, lui, son bossu, ou le petit parisien, Dupes de Nevers, il s'est inspiré, il y a eu un certain nombre de Dupes de Nevers à toutes les générations. On a parlé de trois, dont deux qui étaient de bons escrimeurs, mais un particulièrement qui était assez batailleur et agressif. Est-ce que Féval s'est dit, il n'y a pas de doute, il est agressif, il tire, il tire, et à un moment donné, il tire dans la figure. Alors il a donc décrit la botte, il dit simplement, engager l'épée entière, c'est une position, et tirer en coup droit retenu, ça veut dire une sorte de fausse attaque. Parer et riposter, puis en faisant un quart de volt, c'est-à-dire une échappée vers la droite, parer en prime, et puis couper au frontal, entre les deux yeux, juste au-dessus. On ajoute un peu quelque chose, parce que souvent le metteur en scène dit, « Oui, mais dites donc, ça va vite, ça va très vite, un, deux, trois, flac, c'est fini. » Avec Jean Marais, dans le bossu, moi j'ai en effet fait quelques fausses attaques, j'ai fait une invite pour que mon adversaire vienne me tirer au bras, puis j'ai fait une carte droite, une parade de tirse enveloppée, et puis le prime, et la réponse. Donc c'était une botte un peu courrie, c'était une belle botte, une botte vernis. La main, souvent, les jeunes camarades en cours viennent en disant, « Oui, mais alors la main, il faut vraiment la mettre en l'air, or les tireurs, maintenant, la mettent plus. » Dans les compétitions modernes, et ce crime olympique, les tireurs mettent la main en bas. Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent, à tort, que la main là-haut, c'est une fatigue supplémentaire, et puis que ça dévie un peu la pointe. Ils ont tort parce que, depuis la naissance de l'école française, on leur explique que la main gauche sert de propulseur, donc on va beaucoup plus vite si on a un appui, et quand on revient, elle retire, elle remonte. En escrime artistique, nous, on la met comme sous Louis XV, c'est-à-dire la main arrondie, on se sert de la main gauche. Par contre, quand on fait une escrime un peu Louis XIII, main gauche, elle va se trouver comme ça, et on se trouve à une position très écrasée. Alors que sous Louis XV, il ne s'agit pas de tuer, mais de tuer avec élégance, quelle classe. Il en a mis 30 centimètres dans le ventre, mais quelle classe, il avait une façon de faire. Monseigneur, à vos ordres, s'il vous plaît, monsieur. Dans le bossu que vous allez ressortir bientôt, il y a un comédien, il y a un adversaire sur le toit qui se bat contre Jean Marais, et sur lequel Jean Marais lui fait sa botte de nevers, et qui tombe du haut du toit et qui s'écrase. C'était une des interprétations, peut-être vous reconnaîtrez qui était cet imprudent. C'était cet imprudent. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? J'ai déjà vu sa tête quelque part. Sous-titrage ST' 501